Musique Alors, lorsque les éditions Perrin m'ont proposé de publier un livre sur les phéniciens, sur l'histoire de la phénicie, j'ai été enthousiasmée pour plusieurs raisons. Bon, il faut savoir d'abord que la phénicie, ça correspondait, la phénicie antique, à l'actuel Liban, un petit peu à la Syrie du Sud et un petit peu à Israël. Alors, la première raison, c'est que j'ai vécu là-bas, quelque temps j'ai enseigné à l'université de Beyrouth et j'ai vécu une partie, le début de la guerre du Liban. Donc, les guerres, pour moi, c'est quelque chose que je connais très bien, tant du point de vue antique que du point de vue moderne. Et là, je voudrais dire quelque chose que les gens ne connaissent pas en général, c'est que la connaissance des conflits de l'Antiquité, en tout cas en ce qui concerne les guerres de phénicie, permet de mieux comprendre certains aspects des conflits modernes au Proche-Orient. Alors, ces phéniciens, ils sont bien mystérieux, vous le savez. Il y a eu des expositions sur les phéniciens, il y a eu des livres qui ont paru sur les aspects artistiques, sur les aspects religieux, sur la colonisation, le commerce, mais il n'y a pas eu de livres jusqu'à présent sur l'histoire, l'histoire de la phénicie proprement dite. On a parlé des colonies phéniciennes, parce que les phéniciens étaient des marchands de grands navigateurs, ils avaient colonisé le pourtour de la Méditerranée, donc il y a des livres là-dessus, mais sur la phénicie proprement dite, il n'y avait rien. Donc, c'est le premier livre qui parle de cette histoire. Alors, ces phéniciens, où habitaient-ils ? Donc, je vous ai dit, essentiellement au Liban, dans des cités comme Byblos, Sidon, Tyre, en Syrie, comme la cité d'Aroide, et un petit peu en Israël. Alors, c'est sur la côte, uniquement, comme les cités de Dor et de Jaffa. Alors, c'était des petites cités dans l'Antiquité, mais qui sont devenues très puissantes par leur richesse. Comme c'était de grands navigateurs, ils pouvaient drainer toutes les richesses de la Méditerranée. Alors, l'histoire phénicienne proprement dite, commence en 1200 avant Jésus-Christ, et se termine en 333, avec le siège de Tyre par Alexandre le Grand, qui est bien connu, vous savez que Tyre se trouvait sur une île, et qu'Alexandre n'arrivait pas à prendre cette île, donc il a construit une jetée pour relier l'île au continent. Donc, c'est cette période. Mais dans mon livre, je raconte tout de même ce qui s'est passé auparavant, parce que ces cités existaient déjà, donc elles étaient déjà habitées, elles étaient déjà en guerre. Alors, pendant l'histoire de la Phénicie, proprement dite, il y a eu d'abord une période d'indépendance, où les cités étaient tranquilles. En fait, on ne sait pas grand-chose sur cette période, mais il n'y a pas eu de guerre. Et ensuite, les phéniciens, ces pauvres phéniciens, ont été constamment sous la domination des puissances étrangères, et ils ont dû se battre à leur service, parce qu'ils avaient des flottes très puissantes et désarmées, donc ils les mettaient au service des conquérants successifs. Alors, je rappelle encore que la Phénicie, cette bande de côtières, est une bande, au point de vue géostratégique, très importante. Elle sépare un petit peu, si vous voulez, l'Orient et l'Occident. C'est une porte ouverte sur l'Orient. Et c'est une région qui est très convoitée, qui était très convoitée dans l'Antiquité. À ce moment-là, il n'y avait pas de pétrole, mais elle était très convoitée, elle est toujours très convoitée aujourd'hui par les grandes puissances du moment. Alors, à cette époque-là, on a eu d'abord l'Empire assyrien, qui s'est emparé des cités phéniciennes, ensuite l'Empire babylonien, avec le fameux Nabucodonosor, et ensuite l'Empire aperce. Je m'arrête là, parce que l'histoire de la Phénicie proprement dite s'arrête là, mais il y a ensuite Alexandre, la période hélénistique, les Grecs qui s'installent là, puis les Romains, puis les Byzantins, puis, vous savez, il y a eu la colonisation française, le mandat français. Donc, ces cités phéniciennes étaient très convoitées et étaient toujours sous l'influence de ces grandes puissances qui se les disputaient. Oui, je voulais dire simplement que je suis historienne, donc j'ai écrit l'histoire de la Phénicie d'un point de vue scientifique et spécialisé, mais il y avait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Alors, j'ai eu l'idée, mais c'était aussi un aspect ludique, d'écrire un roman qui s'appelle Le survivant, qui est apparu en 2009 aux éditions L'Armatan, où j'explore justement le parallèle entre la guerre du Liban, ça se passe pendant la guerre civile du Liban, et je montre comment cette guerre du Liban est parallèle au conflit qu'il y a eu dans l'Antiquité. Donc le roman répond de façon romanesque aux questions que l'historien ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas assez de sources. Mais ça permet en tout cas de mettre en parallèle les deux types de conflits dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501